Parenthèse culture La question bête, qui a lu parmi vous l'épopée de Gilgamesh ? Qu'il lève le doigt. Bon, ben, ça fait... ça fait... d'accord, ça fait trois personnes et demie. Alors vous avez un verre gratuit au cocktail de fin de soirée. C'est les autres qui sont punis. Alors pas de cocktail pour les autres. Non, je vous pose cette question, c'est pas pour vous infliger ma rubrique à mi-cuistre bonjour, mais c'est parce que c'est un texte qui est connu aujourd'hui probablement par des milliards d'individus dans le monde, mais très très peu connu, paradoxalement, dans l'univers européen, dans le monde occidental. Dans le monde arabo-musulman, en Perse, en Iran, c'est aussi connu que l'Odyssée d'Homère, mais chez nous, pas du tout. Et j'ai même des amis extrêmement cultivés, dont j'éviterai de dire le nom pour ne pas être désobligeant, qui étaient très surpris quand je leur parlais de l'épopée de Gilgamesh. Ils n'en avaient tout simplement jamais entendu parler. Alors je vous dis quelques mots de cette épopée. D'abord, c'est le premier livre jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. Jamais, rien n'avait été écrit avant. Premier livre, c'est quand même pas rien. C'est un livre qui a été écrit au 18e siècle avant Jésus-Christ, donc dix siècles avant l'Odyssée d'Homère. Vous en trouvez une version magnifique, une traduction en langue accessible chez Gallimard, une traduction qui est due à Jean Bottero, qui est une très belle traduction, en langue moderne, mais qui reste, je ne peux pas en juger, mais enfin, paraît-il, très près du texte original. Le texte a été écrit donc au 18e siècle avant Jésus-Christ, comme je vous le disais, donc dix siècles avant l'Odyssée d'Homère. Il a été écrit d'abord en langue sumérienne. Vous savez que les Sumériens ont inventé l'écriture. Et puis, un peu plus tard, deux siècles après, en langue acadienne. Ces deux langues sont, paraît-il, aussi différentes entre elles que le chinois et le français, mais elles ont un point commun, c'est que ce sont des écritures cunéiformes, c'est-à-dire des écritures qui sont inscrites dans des tablettes d'argile avec des petits poinçons, avec des sortes de petits clous. Quand vous regardez ça, c'est fascinant, parce qu'on ne comprend absolument rien. On ne peut même pas voir qu'il y a une lettre ou un mot. On ne peut rien distinguer. Et ça a été traduit au XIXe siècle, presque par miracle, parce qu'on a retrouvé, je ne dirais pas des dictionnaires bilingues, mais on a retrouvé des textes akadiens et sumériens qui avaient été traduits dans des langues qu'on pouvait connaître, comme le grec, par exemple, enfin plus tard en grec, mais dans d'autres langues avant même le grec. Et ça permettait d'essayer de retrouver le sens de ces textes. Maintenant qu'on a parfaitement cerné, il y a une version, notamment la version acadienne, que vous trouvez dans l'édition de Bobéro. Il y a toutes les versions, parce que ce sont des tablettes qui sont pleines de trous, évidemment, parce qu'elles sont très, très anciennes. C'est des tablettes d'argile qui ont été abîmées. Mais avec toutes celles qu'on a retrouvées, on a pu réconstituer parfaitement l'histoire de Gilgamesh. Petit détail encore. Gilgamesh, contrairement par exemple au roi Arthur ou à Ulysse, a vraiment existé. Il a été le roi de la ville d'Uruk, donc une ville de Mésopotamie, quelque part pas très loin du golfe Persique, dans ce qui serait aujourd'hui l'Irak. Il a vraiment existé, probablement autour de 2650 avant Jésus-Christ. Il a vraiment été un très grand roi, paraît-il. Et donc c'est son épopée, bien sûr, légendaire, l'épopée est légendaire, qui est racontée dans cette épopée de Gilgamesh. On n'en connaît pas l'auteur non plus. On n'en connaît pas l'auteur, donc c'est un texte très particulier. Et encore une fois, c'est le premier roman, enfin c'est le premier texte, jamais écrit dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est un roman d'amour, c'est une épopée d'amour et de mort. L'épopée de Gilgamesh aura une influence absolument considérable, vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure, à la fois sur la Bible et sur la mythologie grecque. On y trouve par exemple absolument intact l'épisode de l'Arche de Noé, avec tous les détails. La Bible a complètement reproduit l'épopée de Gilgamesh, et vous retrouvez exactement la même histoire dans la mythologie grecque, avec le mythe également du déluge, le mythe de Pira et de Calion, qui est l'équivalent de l'Arche de Noé, mais dont la matrice est absolument présente, y compris au détail près, par exemple la petite colombe qui est lâchée du bateau de l'Arche et qui revient avec une brindille dans le bec, et bien tout ça est déjà dans l'épopée de Gilgamesh. Donc on sait que, de manière certaine, cette épopée a une influence absolument considérable sur la Bible et sur la mythologie grecque. C'est la matrice. Quelques mots sur le fond de l'histoire avant de rentrer dans les détails. C'est une histoire d'amour et de mort, c'est une histoire d'amitié folle entre deux êtres. L'un des deux va mourir, donc une amitié folle entre Gilgamesh et son alter ego qui s'appelle Enkidu. Je vais vous raconter ça en détail, évidemment. Mais cette amitié va être brisée par la mort d'Enkidu. Gilgamesh ne s'en remettra jamais. Il va découvrir la contradiction qui existe entre l'amour et la mort. Il est absolument désespéré. Je vous lirai les textes parce que c'est incroyable. C'est comme si ça avait été écrit, même pas au Moyen-Âge, au XVIIe siècle. C'est très très proche de nous. On comprend tout à fait ce qui se passe. La psychologie des personnages est parfaitement accessible, comme si les humains n'avaient pas changé. Gilgamesh est désespéré quand son ami Enkidu meurt. Encore une fois, je vous lirai les textes tout à l'heure qui sont assez fascinants. Il va partir en quête de l'immortalité. C'est une quête philosophique. Il va découvrir que la mort est atroce, qu'elle nous prive de l'amour, que c'est une séparation insupportable. Il va partir en quête de l'immortalité. Cette immortalité, il ne la trouvera pas. Il va revenir dans sa vie, là où Rook, en ayant compris que la condition humaine est une condition de mortel. Il y a quatre grandes étapes dans l'épopée de Gilgamesh. On peut la diviser en quatre grandes étapes, qui sont tout à fait fascinantes, parce que c'est vraiment construit comme un roman. C'est vraiment construit comme une épopée, avec une dramaturgie qui est admirablement mise en place par l'auteur, qu'encore une fois, on ne connaît pas. Et donc, il y a, en quelque sorte, comme dans une tragédie, il y a quatre actes. Le premier acte, c'est la rencontre entre Gilgamesh et Enkidu. Gilgamesh est décrit comme un roi absolument terrible. Il est, dit le texte de l'épopée, aux deux tiers humains et un tiers divin. Il est trois fois plus grand que tous les autres humains. Il est incroyablement beau, incroyablement fort. Il terrorise sa ville. Et qu'est-ce que fait Gilgamesh ? Il profite de sa force pour asservir les jeunes gens. Il les transforme en esclaves. Et évidemment, les jeunes filles, il les transforme en courtisanes. De telle sorte que les familles se plaignent aux dieux. Il y a un panthéon, il y a des dieux comme sur l'Olympe. Et donc, les familles se plaignent aux dieux. Les dieux qui ont le sens de l'équilibre, le sens de l'harmonie, ils vont envoyer un alter-ego de Gilgamesh pour essayer justement d'équilibrer sa force. Et cet alter-ego, il est exactement comme Gilgamesh. Il est aussi grand, il est aussi beau, il est aussi fort. Il y a quelques différences que je vous raconterai tout à l'heure. Parce que comme il n'a pas de parents, il n'a pas été élevé. Donc il est tout velu, tout poilu. Il ressemble à un animal. Il n'est pas civilisé. Mais il a la même carrure, si je puis dire, que Gilgamesh. Et quand les deux se rencontrent, évidemment, ils se battent comme des chiffonniers. Ils se battent comme des chiffonniers parce qu'ils perçoivent immédiatement qu'ils sont concurrents et qu'ils sont en compétition entre eux et qu'ils sont à égalité entre eux. Ils se battent comme des fous, mais comme ils sont parfaitement à égalité, aucun des deux ne l'emporte. Et finalement, après s'être battus pendant des heures, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et là commence une histoire d'amitié amoureuse, probablement plus amoureuse encore qu'amitié, parce que manifestement c'est une histoire homosexuelle. Eh bien, ils tombent dans les bras de l'un de l'autre, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils décident de partir, c'est le premier grand moment de l'épopée, ils décident de partir pour la conquête de la gloire. Leur première idée, c'est d'être glorieux. Et d'être glorieux, ça passe par des victoires qu'ils vont remporter contre des monstres, des monstres terrifiants, des monstres surnaturels. Et qu'est-ce que ça leur permet de reporter la victoire sur les monstres ? Eh bien, ça leur permet de continuer les conquêtes des jeunes filles de la ville d'Uruk. Ils rentrent évidemment en seigneurs de la ville. Et ils vont terrasser notamment deux monstres, deux monstres terribles. Alors, je vous raconte ça très rapidement. Le premier monstre terrible, il s'appelle Oumbaba. Il est absolument terrifiant. Il garde une forêt de cèdre. Il s'agit de cèdre du Liban. Il garde une forêt de cèdre. Et évidemment, comme vous pouvez imaginer, dans un désert de Mésopotamie, le bois et le bois de cèdre, ça a plus de valeur que l'or ou l'argent. C'est extrêmement précieux. Ça permet de construire des maisons, de construire des bateaux. Et donc, Enkidu et Gilgamesh, qui se sont tombés dans les bras de l'un de l'autre, eh bien, partent à la rencontre de Oumbaba. Je vous passe les détails. Il y a des batailles terribles. Mais enfin, ils finissent par le terrasser. Ils finissent par tuer le monstre. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, une déesse qui est la préfiguration d'Aphrodite, une déesse de l'amour et de la beauté, qui s'appelle Ishtar. Et Ishtar, qui a entendu parler des hauts faits de ces deux messieurs, grandioses, tombe amoureuse de Gilgamesh. Amoureuse, c'est trop dire. Elle veut le mettre dans son lit, en vérité. Elle veut coucher avec lui, tout simplement, parce qu'elle le trouve, évidemment, grandiose et formidable, et très beau, et très puissant. Et elle fait des avances à Ishtar. Et c'est la fille d'un dieu terrible, d'un dieu extrêmement puissant qui s'appelle Anou, qui est un des pères de l'Olympe, enfin de l'Olympe, de ce panthéon mésopotamien. Et donc, Ishtar fait des avances à Gilgamesh, et Gilgamesh refuse ces avances, parce que Ishtar, Aphrodite, si vous voulez, c'est un donjouant au féminin, et dès qu'elle a consommé les garçons, elle les jette comme on crache un noyau de cerise. Et Gilgamesh n'a aucune envie de tomber dans les bras d'Ishtar. Et Ishtar le prend très mal, et elle demande à son père Anou, Dieu très puissant, d'envoyer un terrible taureau, un monstre taurin, pour dévaster la ville d'Uruk. Et son père refuse, parce qu'il sait que ce taureau est terrifiant, que c'est vraiment un malheur qui va s'abattre sur les malheureux habitants de la ville d'Uruk, qui n'ont absolument rien fait de mal. Gilgamesh a refusé les avances de sa fille, mais les citoyens d'Uruk n'y sont pour rien. Donc Anou refuse d'obéir à sa fille, mais que fait sa fille ? Elle menace de libérer les morts de l'équivalent de l'enfer, de l'équivalent d'Hadès. Et ça, évidemment, ce serait terrifiant pour les dieux. Et donc Anou finit par envoyer ce monstre taurin dans la ville d'Uruk. Et le texte de l'épopée dit que chaque fois que le monstre taurin frappe le sol d'un coup de sabot, 300 malheureux citoyens de la ville d'Uruk sont engloutis et voués à la mort. Alors évidemment, Enkidu et Gilgamesh se mettent ensemble pour aller combattre le taureau. Il lui plante un gigantesque couteau entre les épaules. Le taureau meurt. Ils sont couverts de sang, mais il rentre dans la ville d'Uruk, alors là, auréolé de tout ce qu'on peut imaginer comme gloire. C'est la première époque. Il cherche d'abord et avant tout la gloire. Et les conquêtes féminines, je vous lis le texte parce qu'il est tout à fait frappant, Gilgamesh et Enkidu se lavèrent les mains du sang dans l'Euphrate. Ils s'en furent de compagnie déambulée à char par les rues de leur ville sous les regards des habitants d'Uruk rassemblés. Et Gilgamesh disait aux femmes qui servaient son palais, elles sont toujours des courtisanes évidemment, il a son harem, qui est le plus beau des gaillards, qui est le plus glorieux des mâles ? Le plus beau des gaillards, c'est Gilgamesh, le plus glorieux des mâles, c'est Enkidu. On est dans la logique de la conquête, de la gloire, de la guerre. Alors, on peut déjà voir peut-être que derrière cette quête de la gloire et de la conquête des femmes, il y a peut-être un désir d'éternité qui est déjà présent. Mais en tout cas, on est encore dans des histoires de soldats. On n'est pas dans une épopée métaphysique, c'est après que ça va devenir une quête de la vie bonne, une quête métaphysique et une réflexion sur la mort et la contradiction entre la mort et l'amour. Mais pour l'instant, on est encore, disons, dans des garçons un peu bêtes qui veulent conquérir la gloire et séduire les femmes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les dieux se réunissent et ils trouvent que ces deux gaillards, comme dit le texte, ces deux gaillards sont quand même troublants. Ils sont en train de semer le désordre. Et puis après tout, Oumbaba et le monstre taurin, c'était des créatures divines. C'était des créatures divines que les deux gaillards en question ont massacrés. Et donc les dieux regardent ça quand même d'un mauvais oeil. Et puis comme toujours, on retrouvera ça dans la mythologie grecque, quand les humains se prennent pour des dieux, ça déplaît prodigieusement aux dieux. Ils pêchent par hubris, par démesure, par arrogance. Et donc que font les dieux ? Ils se réunissent en conseil et ils décident de faire mourir Enkidu. Ils décident de faire mourir Enkidu. Ils lui envoient un songe et dans ce songe, Enkidu comprend qu'il va mourir. Il tombe malade et il comprend qu'il va rentrer. Je cite le texte parce que ça c'est tout à fait ravissant. Il va entrer dans la demeure obscure d'où ne ressortent jamais ceux qui y sont entrés par le chemin de l'aller sans retour. Vous voyez, l'idée qui est derrière est en fait plus profonde qu'il n'y paraît. C'est l'idée que la mort, c'est le domaine de l'irréversibilité. C'est ce qui n'est pas rattrapable. Ce qui fait d'ailleurs, je vous le signale au passage, que nous avons des expériences de la mort dans la vie. Tout ce qui appartient à l'irréversibilité du temps relève de la mort. On peut avoir dans la vie même l'expérience d'époque de notre propre existence qui sont irrémédiablement dépassées et qui ne reviendront jamais. Et ça, c'est l'expérience de la mort par excellence. Donc la mort, ce n'est pas simplement la fin de la vie, c'est aussi l'expérience de l'irréversibilité des moments de la vie. Pour un enfant, ça peut être la fin des vacances, ça peut être le divorce des parents. Il y a des moments qui relèvent de l'irréversibilité des époques de nos vies. Et c'est évidemment ça que veut dire le texte de l'épopée. Alors Enkidu voit son ami, pardon, Gilgamesh voit son ami mourir. Il est là, il le tient dans ses bras, il est désespéré. Je vous lis le texte parce qu'il est quand même incroyable. Mais Enkidu ne levait même pas la tête parce que Gilgamesh l'a pris dans ses bras. Il essaye de le réveiller. Il lui dit réveille-toi mon ami et tout ça. Enkidu ne levait même pas la tête. Gilgamesh lui tâta le cœur, il ne battait plus du tout. Alors comme une jeune épousée, il voit là le visage de son ami. Il lui tournait autour comme un aigle ou comme une lionne privée de ses petits. Il ne cessait d'aller et de venir devant lui et derrière lui. Il arrachait et semait les boucles de sa chevelure. Il dépouillait et jetait ses beaux habits comme pris en horreur. Il découvre la contradiction entre l'amour et la mort. Il découvre ce qu'on nomme dans le texte de l'épopée l'ircala. L'ircala, c'est l'équivalent de l'Hadès chez les Grecs. C'est donc le monde des enfers qui est défini comme la demeure obscure d'où ne ressortent jamais ceux qui y sont entrés. Et Gilgamesh, constatant cette irréversibilité de la mort, se pose la question suivante. Devrais-je donc mourir moi aussi ? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu ? Enkidu est complètement décomposé. En vérité, il est mort depuis une semaine dans les bras de Gilgamesh. Ne devrais-je donc pas mourir moi aussi ? Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu ? L'angoisse m'est entrée au ventre. C'est par peur de la mort que je cours la steppe. Par peur de la mort, il va essayer de rechercher l'immortalité pour échapper au sort de son ami. Et il pousse des cris et il s'exprime, il dit ceci. Si on pouvait fermer la porte de l'angoisse, si on pouvait l'obturer au bitume ou à l'asphalte, mais le destin ne m'a pas laissé m'amuser, il m'a déchiré, malheureux que je suis. Et il va partir à la quête de l'immortalité. Et là commence évidemment une autre partie de l'épopée, c'est-à-dire une quête métaphysique et non plus une quête de la gloire et de la conquête. Et en quoi consiste cette quête ? Eh bien, Gilgamesh a découvert qu'il existait dans sa ville, cette ville d'Uruk dont il est le roi, il a découvert qu'il existait une légende qui traînait depuis longtemps dans la ville et que les vieilles femmes rapportaient, que les vieux avaient entendu rapporté par leurs parents et leurs grands-parents, par leurs ancêtres. Et cette légende, c'est justement la légende du déluge. Qu'est-ce qui se passe ? Vous trouvez là, comme je vous le disais tout à l'heure, parfaitement avec tous les détails, la matrice à la fois de l'arche de Noé et du mythe de Pira et de Calion. Les dieux en ont assez de voir les hommes mal se conduire. Ils se réunissent en conseil et ils décident de faire périr l'humanité par le déluge, par la pluie. Ils sauvent un couple de justes, Utanapishti et sa femme. Utanapishti, c'est l'équivalent de Noé ou de Calion. Il est sauvé par les dieux parce que c'est un homme juste et les dieux lui disent de construire une arche, de mettre un couple de chacune des espèces animales dans cette arche et de se préparer au déluge. L'humanité est détruite, il ne reste que Utanapishti, sa femme et puis les animaux qui vont ressortir, ils vont repeupler la terre. Mais il donne quelque chose à Utanapishti qu'on ne retrouvera pas dans l'arche de Noé, c'est la seule différence ou dans le mythe de Pira et de Calion. Il lui donne à ce petit être l'immortalité. Lui, il devient immortel, Utanapishti. Et c'est ce que Gilgamesh apprend et voilà pourquoi il décide, de courir la steppe, comme il dit, pour aller rencontrer cet homme et lui demander évidemment le secret de l'immortalité. Il va parcourir des épreuves, rencontrer des épreuves terribles. Alors ça, c'est tout à fait la matrice de Jason et des Argonautes ou des Aventures d'Ulysse. Vous retrouvez exactement les mêmes thèmes. Il va rencontrer des hommes scorpions, il va traverser des tunnels affreux, il va être obligé de voyager sur une mer qui s'appelle les eaux de la mort. Il suffit de tremper le doigt dedans et on est mort. Donc il va le traverser toutes sortes d'épreuves, comme Ulysse rentrant de Troyes ou comme Jason à la quête de la Toison d'Or. C'est la matrice. Et je vous passe les détails. Il va finir par rencontrer Utanapishti et sa femme. Et donc il arrive, il est complètement brisé par la fatigue, par les épreuves. Il est amégré, il a vieilli. Il rencontre cet homme qui a reçu l'immortalité des dieux et il lui demande le secret de l'immortalité. Et c'est là que Utanapishti lui dit qu'il n'y a pas de secret de l'immortalité, qu'il est le seul être humain à bénéficier de l'immortalité, qu'aucun autre, les dieux lui ont dit, qu'aucun autre humain, la condition de mortel, elle est le lot de tous les êtres humains, qu'aucun autre être humain ne bénéficiera de ce don et que par conséquent, il doit rentrer chez lui sans avoir trouvé ce qu'il cherchait. Et la femme d'Utanapishti, prise de pitié pour ce malheureux Gilgamesh, va lui faire quand même un présent. Elle va lui donner une herbe de jouvence. Cette herbe de jouvence, il suffit d'en croquer un petit morceau et on retrouve la jeunesse, on retrouve la force, on retrouve la beauté. Et bien que Gilgamesh soit très déçu, il est quand même content de ce cadeau, cette herbe de jouvence, il la prend avec lui sous son bras, il retourne vers la ville d'Uruk, mais en chemin, qu'est-ce qui se passe ? Et bien il se fait voler l'herbe de jouvence par un serpent. Vous retrouverez ça aussi dans le mythe d'Hermès et d'Asclépios. Le serpent, c'est le symbole de la renaissance, de la jouvence. Pourquoi ? Parce qu'il mue. On retrouve dans les branches des buissons, on retrouve les peaux de serpent et donc on pensait à l'époque que le serpent était un animal qui était doué d'une seconde jeunesse et il a volé l'herbe de jouvence. C'est le serpent qui va en profiter. Mais le marleureux Gilgamesh, il va donc rentrer à la maison avec rien du tout, ni l'herbe de jouvence, ni l'immortalité. Et la fin de l'histoire est très belle parce qu'il monte sur les remparts de la ville, il contemple la ville, il la trouve magnifique, sa ville. Elle est en effet très très belle. Il paraît d'ailleurs que c'est la réalité, que c'était une ville absolument magnifique. Il regarde sa ville, il la contemple et il sait tout simplement qu'il n'aura jamais l'immortalité, qu'il n'aura jamais non plus l'herbe de jouvence et donc qu'il va lui falloir accepter son sort. Et l'épopée s'arrête là. Il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de leçon de sagesse derrière, il n'y a aucune phrase qui permette de définir la sagesse vers laquelle Gilgamesh va se tourner après ses aventures. Mais ce qui est très remarquable dans ce texte qui encore une fois a 35 siècles par rapport à nous, c'est que ça ne se termine pas par une entrée dans la religion. On est dans un texte philosophique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consolation religieuse, il n'y a pas de promesse d'immortalité en fin de parcours et donc on a simplement l'idée que les humains doivent accepter leurs conditions de mortels, qu'ils doivent accepter la mort. Et puis ça s'arrête là mais encore une fois on pourrait imaginer qu'à l'époque on ait un texte religieux qu'on console le malheureux Gilgamesh par une espérance de vie future, qu'un sage arrive et lui promette ce que Jésus-Christ va promettre aux humains ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Ça s'arrête là et comme dans l'histoire du liste d'une certaine manière on a affaire à la première spiritualité laïque ce que je vous avais raconté la première fois que nous nous étions vus dans cette enceinte. pour interpréter le texte pour comprendre l'épopée de Gilgamesh il faut revenir au point de départ que je ne vous ai pas raconté et que je vous raconte maintenant c'est-à-dire à Enkidu. Quand les dieux décident de créer Enkidu je ne sais pas si vous avez vu Schwarzenegger dans son rôle de Terminator quand il arrive sur la terre et bien Enkidu c'est exactement ça. Il arrive tout nu il arrive velu comme un singe il mange en étant roulé par terre il court après les animaux il les mange tout cru et il y a un chasseur qui voit cette espèce de monstre terrifiant qui ressemble à l'abominable homme des neiges ou quelque chose comme ça il est décrit comme une espèce de monstre effroyable il ne parle pas il ne s'habille pas encore une fois il mange vautré par terre il boit en lapant l'eau des lacs mais en étant vautré par terre comme un animal comme un crocodile tout ça est atroce et quand un chasseur le voit que fait le chasseur ? et bien il court immédiatement vers le palais de Gilgamesh pour dire à Gilgamesh qui a là une espèce de monstre terrifiant qui se balade dans la forêt et que fait Gilgamesh ? à ce moment là et bien il choisit la plus ravissante de ses courtisanes et tenez-vous bien elle s'appelle la Joyeuse ce qui indique très précisément quel est son métier et alors le texte est très cru évidemment et il envoie la Joyeuse civilisée Enkidu et la Joyeuse arrive en face d'Enkidu très sûre d'elle le texte est ravissant le texte est magnifique elle est absolument sublime elle a des appâts des avantages qui débordent de partout et tout ça est décrit très précisément elle n'a aucune hésitation aucune peur quand elle voit Enkidu elle sait très bien ce qu'elle va en faire elle le mène par le bout du nez et pas seulement par le bout du nez si je peux me permettre et elle couche avec lui pendant 7 jours évidemment le gros tombe fou amoureux d'elle et une fois que Enkidu est fou amoureux de la Joyeuse et c'est décrit encore une fois de manière extrêmement crue dans le texte de l'épopée une fois qu'Enkidu est fou amoureux de la Joyeuse elle en profite pour le civiliser elle le lave elle le rase elle l'habille elle lui apprend à parler elle lui apprend à manger des aliments cuits avec des ustensiles de cuisine bref elle en fait un être civilisé et c'est à ce moment là qu'Enkidu va rencontrer Gilgamesh qu'il se batte et puis je vous ai raconté la cite de l'histoire pourquoi je vous raconte ça maintenant parce que ça permet de comprendre le sens de cette épopée quand Enkidu apprend qu'il va mourir vous allez voir pourquoi ça permet de comprendre le sens de l'épopée quand Enkidu apprend qu'il va mourir il l'apprend en songe par un songe qui est envoyé par les dieux pour le prévenir évidemment on est dans cette idée que les rêves sont envoyés par les dieux et qu'ils ont une signification qu'on peut décrypter et bien quand Enkidu comprend qu'il va mourir évidemment il se révolte contre les dieux et il se met à hurler contre eux et qu'est-ce qu'il fait il maudit la joyeuse pourquoi parce qu'il dit si je n'avais pas rencontré cette femme je ne me serais pas civilisé je ne serais pas devenu un humain je n'aurais donc pas peur de la mort d'ailleurs je n'aurais pas rencontré Gilgamesh donc je ne serais même pas mort et de toute façon comme les animaux je n'aurais pas peur de la mort mais je ne serais pas mort de toute façon et donc il commence à maudire la joyeuse et il lui souhaite les pires choses qu'on puisse souhaiter à une femme et c'est là que le dieu soleil intervient entendant Enkidu maudire la joyeuse le dieu soleil qui s'appelle Samas intervient et qu'est-ce qu'il dit à Enkidu ne maudit pas cette femme bien sûr tu vas mourir mais tous les humains meurent mais cette femme elle t'a donné tout ce qu'on peut donner de plus beau à un humain elle t'a permis de découvrir l'amour elle t'a permis de devenir un humain elle t'a permis de rencontrer l'amitié elle t'a permis d'être civilisé de découvrir la culture d'avoir des aventures magnifiques c'est la condition humaine que de mourir mais c'est grâce à la joyeuse que tu as eu une vie bonne avant de mourir voilà l'idée et alors du coup Enkidu change d'avis et au lieu de maudire la joyeuse il se met à la bénir je vous lis le texte de Samas enfin le texte de l'épopée qui fait parler Samas c'est une prosopopée lorsque Samas entendit les propos d'Enkidu un continent du haut du ciel il l'interpella mais pourquoi Enkidu as-tu maudit la courtisane la joyeuse elle qui t'a alimenté de nourriture divine qui t'a brevé de royales boissons qui t'a paré d'un ample vêtement et qui t'a procuré pour compagnon ce Gilgamesh parfait n'est-il pas à présent pour toi un ami un vrai frère il va te faire reposer dans un grand lit t'allonger sur une couche agréable après t'avoir ménagé à sa gauche une place inamovible les princes du territoire te viendront baiser les pieds lorsqu'il entendit ainsi parler Samas le preu sa profonde colère s'apaisa aussitôt et sa fureur se calma allons dit-il la joyeuse que je t'assigne un autre destin ma bouche qui t'avait maudite va au rebours te bénir voyez le sens de l'épopée c'est qu'il comprend bien sûr qu'il est mortel la mort est inévitable mais c'est que c'est grâce aux femmes et à la civilisation qu'il s'est humanisé et qu'il a eu une vie bonne et qu'au fond une vie bonne pour les mortels c'est déjà pas mal et que c'est ça qu'on doit accomplir sur terre même sagesse que vous retrouverez chez lui Sous-titrage Société Radio-Canada